La Corée du Sud a arrêté le chef d'une secte religieuse liée à la plus grande épidémie de coronavirus du pays. Lee Manet, 88 ans, dirige l'église Shincheongi de Jésus. Plus de 5000 de ses membres ont été infectés, ce qui représente 36% de tous les cas de COVID-19 dans le pays. Les autorités l'accusent de dissimuler des informations sur les membres du groupe et les rassemblements aux personnes qui les ont contactées. L'église affirme que M. Lee était préoccupé par la vie privée de ses membres, mais qu'il n'a jamais caché d'informations aux autorités. M. Lee a été arrêté tôt samedi, à la suite d'une enquête. Un juge a déclaré qu'il y avait des signes que des preuves liées à l'affaire étaient détruites. M. Lee est également accusé d'avoir détourné 5,6 milliards de won, 4,7 millions de dollars, 3,6 millions de livres sterling, et d'avoir organisé des manifestations religieuses non approuvées. Dans une déclaration, l'église Shincheongi a déclaré que M. Lee s'était inquiété des demandes excessives de renseignements personnels sur ses membres, mais n'avait jamais tenté de faire obstruction à l'enquête. L'émission d'un mandat d'arrêt par la Cour ne signifie pas un verdict de culpabilité, a-t-elle ajouté. Tous les efforts possibles seront faits pour dévoiler la vérité lors des prochains procès. L'Imane est dit qu'il est l'incarnation de la seconde venue de Jésus-Christ et s'identifie comme le pasteur promis mentionné dans la Bible. Il a fondé l'église Shincheongi en 1984. En coréen, Shincheongi signifie nouveau ciel et nouvelle terre. Le groupe, qui compte 230 000 membres, est considéré comme une secte par beaucoup. Les adeptes de M. Lee croient qu'il emmènera 144 000 personnes au ciel avec lui. L'église affirme avoir plus de 20 000 adeptes en dehors de la Corée du Sud, notamment en Chine, au Japon et dans certaines régions d'Asie du Sud-Est. Le groupe est connu pour rassembler ses fidèles lors des services. Des lunettes, des colliers et des boucles d'oreilles seraient interdits lors des services. Les membres de ce groupe chrétien marginal se seraient infectés mutuellement et auraient ensuite voyagé dans tout le pays, apparemment sans être détectés, en février. Bien que ce ne soit pas intentionnel, de nombreuses personnes ont été infectées, a-t-il déclaré à l'époque. Nous avons fait tous nos efforts, mais nous n'avons pas pu tout empêcher. Sous-titrage ST' 501